Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONESCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma Rouchuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur les territoires congolais à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Arumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo des Rurundas, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 kilomètres à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23, mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les phares d'essai. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de huit roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de deux gourdes militaires non utilisés ni par les phares d'essai, ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des phares d'essai de Kibumba. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cet entretien que nous réalisons en directeur de Goma. Nous revenons ce matin, nous sommes le vendredi 27, c'est ça ? 27 mai 2022, nous revenons encore une fois de plus sur cette question qui inquiète, mais quand même il faut préciser qu'il y a en tout cas des avancées côté FRDC, les affrontements entre notre armée congolaise et les rebelles M23. Et pour analyser cette question, nous recevons messieurs Gedeo. Gedeo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Vous êtes un fils de la province, je ne sais pas, quelles sont les dernières informations que vous avez ce matin ? Merci, il n'y a pas grand chose sauf que c'est l'avancée des phares d'essai sur l'ennemi rwandais, c'est ce qui est en train de réjouir tous les Congolais pour le moment. Dans l'introduction, vous dites directement l'ennemi rwandais, c'est-à-dire quoi ? Vous voulez dire quoi ? On sait que les M23 sont là. Oui, juste que c'est couvert, les rwandais se couvrent par cette rébellion, mais on sait bien, il est déjà, c'est un secret de polichinelle. Il est connu de tout le monde que c'est l'armée rwandais, les rwandais qui attaquent les Congos. Nous avons suivi la déclaration du porté-parole militaire. Donc, les porté-parole militaires, voilà, du gouverneur militaire également au Nord, qui a précisé que leurs bases ont été attaquées par les M23 sans citer les Rwandais, mais il y a quand même une Kinshasa qui a cité directement les Rwandais, qui a pointé directement les Rwandais d'être derrière cette rébellion qui agressent encore une fois de plus les pays. Ce n'est plus important de cacher la vérité, de dire qu'il y a une rébellion qui s'appelle M23. On sait qu'ils soutiennent les M23 et c'est juste un nom qui est resté. Évidemment, apparemment, à un certain moment, un groupe rebelle a existé, qu'on a dénommé M23, mais pour le moment, le M23 avait été défait par, aujourd'hui, les Roms à Madou, Chapoba. Ça n'a plus existé depuis lors. Et aujourd'hui, une armée rwandaise, une partie de l'armée rwandaise s'est reconstituée et il s'est donné ses noms. On peut l'appeler M23, même. À l'époque, le M23, quand il était là, on voyait que c'était juste les Rwandais qui composaient ce mouvement. Donc, ce n'est plus à cacher. Il y a l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo. Sur les terrains, qu'est-ce qui montre, ou bien qui justifie que réellement c'est la armée rwandaise ? Évidemment, avec tous les capturés, apparemment, même la tenue, l'uniforme que portent ces gens-là qui sont en train d'être capturés, ça vient du Rwanda. C'est une uniforme de l'armée rwandaise. On sait voir aussi le comportement du Rwanda face à cette situation. Comment l'armée rwandaise est en train de se déployer sur ses frontières. Comment aussi la politique rwandaise est en train de se comporter face à cette question, ces déclarations et tout ce que vous savez. Donc, quand vous essayez de suivre du côté du gouvernement rwandais, quand il veut aussi aborder cette question, quand vous faites des analyses tellement profondes, que vous comprenez que c'est une question rwandaise, c'est le Rwanda qui est en train de... qui est plus impliqué. C'est le Rwanda qui est en République démocratique du Congo, d'ailleurs. Avant-hier, quand ils étaient en train de festiger une situation qu'il y a eu l'argument des armes lourdes sur ce territoire, ils pouvaient prouver que, de l'autre côté, ils étaient prêts à réagir. Je ne sais pas ce qu'ils ont réagi. Et voilà, c'est le Rwanda. Il faut préciser que Goma a été sauvé de justesse, grâce en tout cas à l'intervention misclée des Fardecés. Quand j'ai dit que Goma encore a été sauvé de justesse, c'est parce que les rebelles se sont limités à la porte de Goma. Qu'est-ce qui expliquait cette montée-là de l'ennemi côté congolais ? Bon, il faut analyser la question sur beaucoup de volets. Je ne crois pas que Goma ait été sauvé de justesse. Évidemment, moi, je pense qu'il y a une bonne communication de l'ennemi dans la ville même de Goma. Pour une bonne communication, il faut quand même savoir quand nous faisons des tels entretiens, parce que les gens comprennent ce qui se passe. C'est vrai, on ne va pas se limiter sur ce que nous suivons sur les réseaux sociaux, mais quand même, nous, nous faisons également les terres. Nous avions été à Kibumba, nous avions été partout dans toutes ces zones-là qui ont été parfois occupés par les M23, mais après, ils ont été délogés par les FRDC. Mais il faut également préciser qu'on a vu vraiment l'avancée de l'ennemi, quand je parle aujourd'hui M23, mais qui sera bien sûr soutenu par l'armée rwandaise. Mais on ne peut pas cacher que, c'est vrai, c'est grâce à l'intervention que nous faisons des prises, à la bravoure des FRDC, qu'on a été sauvés. Mais on aimerait comprendre pourquoi cela s'est joué dans un clé d'œil comme ça. Oui, tout à fait. Au fichage, c'est avancé. C'est visible, mais ça n'a pas eu l'ampleur que vous êtes en train de le donner. Sinon, ils sont sur notre territoire. Il fallait quand même que l'armée congolaise arrive à recouvrir l'intégrité du territoire, donc sortir l'ennemi hors du territoire. Ça, c'est une réalité. Mais la façon dont les gens sont en train d'aborder la question et dire que le M23, comme si la vacée était trop rapide et ils étaient en train de venir avec vitesse, qu'il était à la porte même de Goma, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à un certain moment, il faut accepter qu'il y avait une stratégie militaire. À un certain moment, il y avait une zone opérationnelle. Les militaires ont été prudents. L'EFAD a joué à la prudence. Il fallait déguerpir tous les habitats parce que pour ne pas être conséquent de l'attaque, des effets collatéraux, c'était juste une prudence. Comme je disais que l'ennemi a une bonne communication à l'intérieur même du pays, ils ont profité de créer une psychose dans les chefs de la population. Et les gens avaient tendance de croire que l'ennemi est à la porte, mais l'ennemi était loin. L'armée congolaise devait répliquer au moment où portait. Ils ont répliqué. Voilà qu'ils ont repoussé l'ennemi. Ils savaient ce qu'ils jouaient. C'est ce que nous n'avons pas compris, au fait. Mais comme l'ennemi est sur le territoire congolais, on s'est dit qu'il fallait que l'EFAD joue grand. Alors, de l'autre côté, on se demande pourquoi l'ennemi reste toujours après des années sur le territoire congolais. C'est une question un peu pertinente. Mais vous n'êtes pas sans oublier que, d'ailleurs, dans la déclaration récente, du président de la République, il a été clair qu'il y a des combines entre les officiers congolais et les mouvements et les groupes armés. C'est certains officiers, ce n'est pas tout. Oui, certains officiers, évidemment. Ça, c'est ce qui est à la base même de la persistance d'autres mouvements. Si les territoires, tantôt ils nous disent qu'ils ont buté dehors l'ennemi, demain, l'ennemi revient. C'est là où on va constater que l'ennemi était sur le territoire. Évidemment, l'affairisme des officiers congolais, c'est ce qui est à la base de tout ça. Mais sinon, l'ennemi n'est pas fort. Vous savez, quand il y a un engagement militaire, quand il y a un commandement serieux, vous sentez qu'il y a une armée qui est capable de buter l'ennemi hors les frontières. Et donc, à un certain moment, on se dit qu'il fallait déceler les beaux officiers parmi un tas d'autres qui peuvent jouer le rôle parce qu'on en a trop les deux avec ces mouvements-là, avec cette sécurité, avec cette velléité de ce mouvement qu'on a appelé M23 et qui ne l'est pas. De l'autre côté aussi, je ne suis pas d'accord que ce soit le Rwanda qui est en train d'attaquer le Congo parce que, à un bon analyste, je ne vois pas le Rwanda attaquer le Congo parce que pour faire la guerre, il faut voir aussi, on le voit sur deux côtés, je peux dire sur plusieurs côtés, mais d'abord, il faut voir l'espace, mais aussi la démographie. Donc, le Rwanda et le Congo ne peuvent pas se faire la guerre. Mais qui est derrière le Rwanda ? Vous savez, depuis la nuit d'État, le Rwanda... Le Rwanda fait la guerre à la RDC parce que le Rwanda, bien sûr, il sait bien que le Congo ne peut jamais répliquer parce que depuis plusieurs années, les gens alertent toujours au Syrien. C'est plusieurs incursions de l'armée rwanda, c'est le seul congolais, mais jamais la RDC a réagi ou bien a demandé à l'armée de poursuivre tous ces militaires. Mais pensez-vous que vraiment, on arrivera à un moment où de repousser ou bien de suivre tout ce qui se passe sur base de toutes les alertes que la population a toujours relacées ? Les comportements des hommes sont les mêmes. Il faut savoir que toute personne, quand il est attaqué, il a le réflexe de la défense. Il peut contre-attaquer. C'est ça le comportement aussi des États. Mais à un certain moment, ce n'est pas que le Congo est faible, mais le Congo a ce et peut privilégier les accords d'épée dans la sous-région pour répliquer après et répliquer avec force et avec toute justification. Je pense que c'est là où on est. Et avec le petit Rwanda, c'est comme si... Il faut attendre. Il faut attendre. Attendre jusqu'à quand ? Il faut attendre et essayer de l'interpeller. Parce que quand on va attaquer, c'est pour écraser. On peut effacer le Rwanda sur la carte. Est-ce que nous avons une armée forte capable de faire tout ça ? Oui, nous l'avons, nous l'avons. Nous avons cette armée. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut voir la chose sur le plan de la démographie aussi, de l'espace. Parce que quand je parle de l'espace, je vois déjà des moyens qu'on peut avoir pour donner à l'armée. Parce que c'est l'espace qui détermine même les potentialités qu'on peut avoir dans ce pays. Quand on parle de la démographie, ça veut dire qu'il y a toute catégorie de personnes. Et le Congo et le Rwanda, on ne peut pas comparer. Le Rwanda a déjà fait la guerre où ? Mais le Congo a une histoire quand même. Vous voyez, on ne peut pas oublier. Vous savez, c'est au courant qu'il y a certains militaires rwandais qui ont apporté des fruits dans la guerre, je crois, il y a quelques mois au niveau du Mozambique. Ce sont les militaires, disons rwandais, qui ont libéré plusieurs villes qui étaient déjà occupées, qui étaient déjà sous contrôle des rebelles. Aujourd'hui, la terre est venue. Vous dire que le Rwanda a une armée forte ? Non, non, ce n'était pas le Rwanda, c'était dans une mission, peut-être, parfois c'est dans une mission régionale. C'était les militaires rwandais qui étaient là ? Oui, ce sont des contégiens dans une mission, quelque part. Ce n'était pas l'armée rwandais qui est venue intervenir, ils étaient aussi dans une mission avec d'autres. Mais évidemment, ils ont fait partie, ce n'était pas par leurs propres moyens. Ça joue aussi parce que l'économie, c'est la guerre aussi, c'est le nerf de la guerre. Oui, alors, je voulais savoir, qu'on se pose la question, vous savez, depuis la nuit d'état, le Rwanda a toujours été une porte d'entrée pour le pillage de la RDC. Comment ça ? Nous avons vu d'ailleurs le génocide de Rwanda. Le souci, c'était juste que les Américains, avec les clats clitonnes, aient la même mise sur la RDC. On a fait du Rwanda juste une porte d'entrée. Et depuis cet état-là, toutes les puissances ont compris qu'ils pouvaient utiliser le Rwanda pour accéder à la RDC. Ça, c'est une question qu'il faut analyser. On ne veut pas la guerre pour perdre la guerre. C'est ça même la définition de la stratégie. Il faut savoir qui est derrière le Rwanda avant d'affronter le Rwanda. et faire cette guerre pour gagner. Et selon vos analyses, qui serait derrière le Rwanda ? On cherche à connaître, on cherche à connaître, mais je comprends que la France n'a pas caché ses mains. La France est visible. La France est visible. Et l'intérêt ? L'intérêt, je ne sais pas, la France, c'est un pays, c'est une puissance qui applique une politique de terre brûlée. Il vient, là où il arrive, c'est la guerre. Il brûle tout et il prend tout ce qu'il peut prendre. C'est ça la politique de la France. Je pense que le Congo est tellement riche que tous les autres pays en Afrique, car la France aujourd'hui n'est pas à bonne relation, à bonne collaboration avec la RDC, il joue sa politique. Depuis l'arrivée du président, il y a une bonne coopération entre plusieurs pays, des occidentaux, tous les pays, partout, mais il y a certains pays, notamment la France. La France ne cache pas sa position sur la RDC ou sur le régime actuel. C'est comme si elle n'essaie pas à retrouver ses intérêts dans ce régime. La France est claire sur sa position. S'il vous plaît, revenons sur le sujet principal. Alors, qu'est-ce que la population peut retenir ces matés ? Est-ce qu'il y a espoir ? Mais normalement, il faut préciser que nous avons appris plusieurs positions d'aller-retour. Et Nira Gongo sont déjà sous contrôle des FRDC. L'armée congolaise a réussi à chasser le M23, qui a pris fuite vers le Rwanda, selon nos sources et surplaces. Qu'est-ce qu'on peut encore craindre ? Peut-être dans les heures qui viennent ou bien dans les jours à venir ? Oui, il y a à craindre, parce que ce n'est pas la première fois que ça se dit. Maintenant, on en a marre avec les messages comme ça. Nous voulons voir la matérialisation. Nous voulons voir nos forces armées mettre fin à ces désordres. Dans la zone ici, au nord, qui vaut, et peu partout. Et les groupes armés s'appuient l'île, alors que les FRDC sont là. Et donc, ça fait vraiment peur. Et aussi, avec tout ce qu'on a toujours dit, décrié, nous aussi le commandement du FRDC. On peut mettre hors d'état de nuire cet ennemi, mais après quelques jours, avec les commandements, avec des infiltrations que nous n'avons pas cessé à décrier, ça peut revenir encore. Je pense qu'il fallait que le gouvernement prenne des mesures, d'autres mesures tellement... Par exemple, à quel mesure ? Je parle ici des personnes, des officiers patriotes, quoi. Des officiers patriotes. Il fallait savoir qui peut faire quoi à ce moment-là ici et la voyer ici, parce que c'est là où tout se joue sur les plats sécuritaires. Pour finir, M. Gédéon, il y a certains mouvements citoyens, ainsi que la société civile, qui disent, qui demandent également, il faut le préciser, que l'état de siège soit levé pour passer à un état de guerre. Est-ce que vous partagez les mêmes avis ? Un état de guerre, un état de siège, je ne vois pas la différence parce que... Non, il y a une différence parce qu'on ne fait pas la guerre. Pour eux, ils veulent qu'on fasse directement la guerre au Rwanda. Oui, je comprends. Je ne vois pas pourquoi... Oui, c'est un peu de vie. C'est un peu de vie, je peux le partager aussi. Mais je ne vois pas pourquoi il faut quitter de l'état de siège parce que de l'état de siège aussi, ça n'empêche pas que les militaires agissent comme on l'attend. Il y a des limites. Vous savez, on ne peut pas dire, vous l'avez même évoqué, on ne peut pas directement aller au-delà de nos frontières pour attaquer l'ennemi qui est venu d'un pays qu'on voit qu'il est en train d'agresser, la RDC. Je pense qu'il ne faut pas tellement... Il ne faut pas être tellement émotionnel jusqu'à ce point. Les soucis de la RDC... Ça fait trop, ça peut déjà continuer à être éthioué. On ne refuse pas... Si vous avez suivi les rapports de l'ONU, on avance un chiffre. Dans deux jours, plus de 10 000 personnes déplacées uniquement dans le village de Kibumba. Et ces personnes sont à la porte de Goma. Elles vivent sans aucune assistante jusqu'à présent, ni des organisations internationales, ni du gouvernement congolais. Ça, il faut les préciser et les avouer. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont là, on les voit. Mais les soucis de la RDC, ce n'est pas d'attaquer les rwandais. Non, ce n'est pas ça. Les soucis de la RDC, c'est de protéger ces frontières, que ce territoire soit stable. Et c'est tout. Mais on n'est pas là pour chercher à attaquer les rwandais. Pourquoi ? D'ailleurs, on doit veiller sur la paix et la sécurité dans la sous-région, même du Grand Lac, mais même dans la région, je parlais de l'Afrique. Vous savez, la RDC a ce qu'on appelle la vocation universelle. Donc, la RDC doit veiller aussi sur la sécurité, sur le plan régional. Et ce n'est pas la RDC encore de chercher à attaquer. D'accord. En conclusion, comme Tandov l'a fait de cet entretien, ce que vous avez envie de dire aux autorités, surtout au gouvernement congolais, à travers les chefs de l'État, parce qu'il est le gara de la nation, et aussi un message à nos vaillants militaires qui se battent en tout cas pour défendre les pays et les Congolais en général. Oui, à conclusion, je suis en train de dire que la RDC a une histoire sur ce plan-là militaire. Donc, la RDC n'a jamais été faible. Nous avons une armée forte. Et que le gouvernement, aujourd'hui, veille sur cet aspect d'affairisme, quoi, des officiers. Nous savons qu'il y a beaucoup de traîtres dans notre armée. Ça, nous avons dit depuis la nuit d'État, depuis l'avènement des choses récércieuses, j'espère, intégration et tout ça, nous avons vu les rebelles intégrer l'armée. Et ça, ça fait que, au doute de notre armée, et l'ennemi joue sur ce plan-là parce qu'ils savent qu'il y a des officiers qui n'ont pas d'éthique militaire. D'accord. Au chef de l'État ? Oui, au chef de l'État, c'est parce que, là, c'est dans ses attributions, de nous donner, nous envoyer les officiers qui ont l'éthique, qui ont les soucis, qui ont l'état d'esprit patriotique, du patriotisme, quoi. Et ça, c'est seulement ça qui va mettre effet à tous ces désordres. Tous ces rebelles dans notre armée, il fallait les mettre à côté, les identifier, les mettre à côté. Il n'y a pas ici une guerre qui peut déranger la République démocratique du Congo. Ça se joue avec notre armée à l'interne. Ça, nous connaissons. Et donc, c'est ce qui reste à faire pour les côtés du chef de l'État. Merci beaucoup. Je donne au retenant cela comme votre conclusion, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien que nous avons réalisé en direct de Goma. Je rappelle que vous êtes de l'IDPS, la jeunesse, Ligue des Jeunes, voilà. Président, Ligue des Jeunes, Ligue des Jeunes, Ligue des Jeunes, honneur que vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie d'avoir passé toujours à nous. Ligue des Jeunes, jusqu'à là, il ne faut qu'une action. Hier, nous avons vu, en tout cas, et d'ailleurs, c'est une action qu'il faut saluer, nous avons vu les taximènes motos de Goma qui se sont mobilisés pour aller apporter des vivres aux voyages militaires et apporter leur soutien. En tout cas, il faut rdc. Mais l'IDPS ne communique même pas à Goma. Ce sont les motards de l'IDPS, ce que vous avez fait. Non, ils ne font pas récupérer l'affaire. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. On fixe rendez-vous. Je crois tout à l'heure, parce que vous savez, c'est une question d'actualité. On est là pour vous transmettre à la minute, à la seconde, ce qui se passe dans le Nord-Kivu. On fixe rendez-vous. Dans les prochaines heures, restez là, laissez surtout vos commentaires. Vous avez aimé l'entretien, il faut les partager. Merci et à tout à l'heure.